La Clio GT Line, c'est la première Renault Sport qui est fabriquée ici en Algérie. Plus précisément dans l'usine Doran. Et nous avons amené les grandes sœurs de la GT Line, à savoir la Clio Cup que je vous présente ici. Donc Clio Cup qui est un véhicule de compétition dérivé de la Clio RS de série. Donc la Clio RS qui est assemblée à l'usine de Dieppe, l'usine alpine de Dieppe dans le nord-ouest de la France. Avec un moteur de 220 chevaux et c'est le même moteur, 1.6 litres, 220 chevaux, turbo-compressé, que vous retrouvez sous le capot de ces Clio Cup de compétition. La Clio Cup, c'est une voiture de compétition qui court dans différents championnats, différents championnats en Europe, mais aussi à l'international, y compris en Chine. La Clio Cup est ici pour animer le Clio Show, Renault Sport Clio Show à Alger, afin de supporter le lancement de Clio GT Line. Donc Clio GT Line, en fait, c'est une Renault Sport équipée d'un moteur diesel, 110 chevaux. Donc c'est une voiture à la fois économique à l'usage avec son moteur diesel, mais quand même très puissante et adaptée au, j'ai envie de dire, au mode de conduite très dynamique que j'ai pu constater sur les routes algéroises. Alors la différence avec une Clio RS, c'est que la Clio Cup, c'est une voiture de course, comme vous pouvez le voir, elle est à resauter pour des raisons de sécurité. Elle est allégée, la voiture pèse moins de 1100 kg, c'est-à-dire c'est plus léger, par exemple, que la nouvelle Alpine A110, qui est réputée comme une des voitures sportives les plus légères de sa catégorie. Toutes les garnitures ont été enlevées. Elle est équipée d'une boîte séquentielle SADEV à 6 rapports, sachant que la version de série Clio RS est équipée d'une boîte Getrag EDC, donc à double embrayage, 6 rapports aussi. Mais l'avantage de la boîte SADEV de course, c'est que, évidemment, les passages sont beaucoup plus rapides, et puis un autobloquant pour renforcer la motricité de la voiture, notamment en courbe serrée. Voilà, donc c'est la voiture idéale. Je précise, c'est une voiture qui vaut environ 40 000 euros, tout équipée pour courir, donc ça peut paraître cher. Mais pour une voiture de course, c'est vraiment un prix extrêmement abordable. Et c'est, j'ai envie de dire, la voiture de course idéale pour les jeunes amateurs qui veulent démarrer une carrière dans la compétition, ou alors pour les pilotes gentleman driver qui souhaitent se faire plaisir sur une voiture de course, mais abordable et relativement facile à entretenir, comme, j'ai envie de dire, une Clio RS standard. Sous-titrage Société Radio-Canada